Comment est-ce que tu es venu au Cameroun, à Douala, à cause de mon père, puisqu'il travaillait là-bas ? On est arrivé en France, moi j'avais 3 ans, 3 ans et demi, et on est resté à Nice, vers Saint-Augustin, et on est venu à Cagnes-sur-Mer, j'avais 8-9 ans, et j'ai commencé une partie du collège ici, ensuite à Antibes, en sport-études, nage avec palme, et ensuite je suis parti un an aux Etats-Unis, à Key West, en Floride, dans une famille d'accueil, pour des raisons assez simples, c'est que je n'étais pas vraiment bien adapté au système scolaire, et je n'étais pas dans un élément qui correspondait aux choses dont j'avais envie, ou aux choses que je n'arrivais pas à me développer dans ce contexte, et on a trouvé cette possibilité pour moi, à la fois d'évasion, et de rejoindre quelque chose qui pouvait m'intéresser, qui serait plus lié à une aventure et à la compréhension du monde, pas seulement à travers l'école, mais à travers une expérience. Donc j'ai passé un an là-bas aux Etats-Unis, c'est une très longue histoire, mais j'ai été dans deux familles, la première famille m'a jeté dehors au bout de 6 mois et demi, et j'étais dans une autre famille, qui elle-même m'a jeté dehors au bout de 4 mois, donc finalement je suis rentré en France, et j'ai commencé le lycée à Caine-sur-Mer, au lycée Renoir, et ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'en milieu de première j'ai quitté l'école, et j'ai fait les concours des Beaux-Arts sans avoir le bac, ce qui était un problème, parce que c'était requis quand même, et quand je voyais que j'avais toutes ces lettres de refus, j'ai fait les mêmes demandes, mais en disant que j'avais le bac, et j'ai fait le concours d'entrée, et j'étais accepté partout, sauf que je suis allé nulle part, et je suis plutôt parti en Autriche, à Vienne, avec cette volonté nourrie de cette expérience aux Etats-Unis, et avec cette volonté aussi de, je pense, à cet âge-là, de comprendre de quoi j'étais fait, et ça voulait dire aussi d'aller voir du côté de la Mittele Europa, et en tout cas du côté de l'Autriche, puisque mon père est autrichien, et donc je suis parti à Vienne. J'allais, si c'est pas tous les ans, au moins une fois tous les deux ans, chez ma grand-mère en Autriche, dans le village de mon père, en Sturie, et j'étais très heureux là-bas, et une grande liberté, parce que c'est les montagnes, et ça me rappelait la liberté que j'ai au bord de mer, et effectivement, tout ça s'était vécu tout à fait naturellement pour moi. J'allais chez ma grand-mère, je voyais les photos de mon grand-père, qui me ressemblaient quand même pas mal, enfin, moi je ressemblais pas mal à mon grand-père, presque plus qu'à mon père, et effectivement, il était en uniforme, SS, avec toute cette image de propagande qui était faite, et qui est très forte, esthétiquement, et moi j'ai vécu ça quand j'étais gamin, je sais pas, donc je croyais que tout ça, c'était tout à fait normal, et on parlait pas de ces choses-là, bien entendu, parce que c'était compliqué, et quand j'ai commencé à perdre, et c'est pas pour rien que j'étais attiré par l'Autriche, plutôt que de rester en France, parce que j'avais besoin de comprendre un peu de, comme tout le monde, un stage-là, de comprendre d'où on vient, de quoi on est fait, et comme pour moi c'était un peu une sorte de culture avortée, parce que j'ai pas vraiment vécu en Autriche, ni en Allemagne, et que mon père m'a pas parlé allemand, donc je parle très 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 mal allemand, c'est toujours une culture, c'est comme un frère jumeau perdu, et vous savez qu'il existe quelque part, mais vous connaissez cette correspondance, mais vous savez pas, vous arrivez jamais à l'attraper de pleine main, parce que vous parlez pas la langue, vous l'avez pas vécu dans ce milieu, et en même temps vous savez qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, et en même temps tout le monde est heureux, et donc je suis parti en Autriche un peu pour comprendre tout ça, et c'est dans la peinture que finalement est venue toutes ces préoccupations, c'était pas du tout prémédité ou venant d'un intérêt personnel sur ce sujet a priori, c'est venu dans le travail que toute cette culture est remontée à la surface. Ma mère est artiste, donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir chez moi beaucoup de documents, et d'introductions à l'art, et entre autres il y avait Hans Bellmer, et bon j'étais adolescent, donc quand vous êtes adolescent, vous êtes assez facilement fasciné par des gens comme Igon Schillé, ou Hans Bellmer, qui traite à la fois de la sexualité, enfin qui traite du monde, mais aussi à travers la sexualité, la dualité de personnalité, la relation avec l'autre, tout ça, et je pense, avec cette idée intuitive de comprendre de quoi j'étais fait, c'est pas par hasard que j'ai choisi un autre père autrichien, qui est Hans Bellmer, et qui a vraiment une figure dans toutes ses autoportraits, une figure autoritaire, c'est un archétype du père, une forte présence, qui ne rit pas, qui a tout le poids de l'histoire sur les épaules, et je pense que c'est pas pour rien que j'étais et fasciné par l'oeuvre, et par le personnage, tel que lui se représentait, et donc il y avait des vieilles tapes présistries chez moi, que j'ai retourné, des papiers pas, et donc j'ai fait la taille du mur, et ça faisait donc 2 mètres 70 par 1 mètre 0,5, et j'ai aucun recul, donc à bout de bras, j'ai, d'après une photo de Hans Bellmer, un autoportrait, j'ai fait Hans Bellmer, et donc, sans juger les proportions, mais comme ça, et j'ai eu beaucoup de chance, c'est tombé bien, donc c'est que noir, il n'y a pas de couleur, puisque j'ai gardé la réserve du blanc cassé de papier peint, donc j'ai fait que, en négatif, j'ai peint ce portrait, et j'ai toujours dessiné enfant, j'ai eu la chance d'être quand même encouragé par ma mère, mais là, c'était plus un hobby, c'était plus, j'ai senti quelque chose de nouveau, j'avais tout d'un coup en face de moi quelque chose qui était indépendant presque de moi, et pourtant, moi j'avais généré, voilà, j'avais fait la chose, mais c'était presque indépendant, il me regardait autant que moi je le regardais, et ça, je n'avais pas encore vraiment compris ça avant, et quand j'ai vu cette présence, quand j'ai, voilà, j'ai ressenti cette présence, j'ai dit c'est pas possible, quand j'ai fait ce truc en 20 minutes, qu'en 20 minutes, il y avait la possibilité d'une émotion aussi forte, et avec, je dois dire, avec une certaine facilité, c'est-à-dire que je n'ai pas, je n'ai pas, ce n'était pas laborieux de le faire, et tout d'un coup, voilà, j'ai fait un truc, je me suis dit, c'est pas possible, voilà, ça peut exister, je fais un truc, ça existe en face de moi, c'est indépendant de moi, et en même temps, c'est sur un mur, et je me suis dit, là, c'est pas possible, je crois que je ne peux faire que ça, quoi, donc là, j'avais 16 ans et demi, je crois, et après avoir ressenti ce type d'émotion, que moi, j'avais fait, j'avais créé cette émotion, j'ai dit, il y a une issue peut-être, il y a une issue, il y a un échappatoire peut-être pour moi, et là, j'ai commencé à rêver, de faire une école de beaux-arts, avec toute la naïveté que j'avais quand même, par rapport à ce que pouvait être une école, et c'est là, donc, où j'ai tenté les concours de beaux-arts. Sous-titrage ST' 501